C'est parti donc pour cette deuxième conférence qu'on a, vous avez pu voir hier quand on gère on était à peu près avec les mêmes intervenants à part math de Highland sur la partie brand management. Et une des conclusions d'hier, c'était que finalement, notamment au regard du rôle du DAM, aujourd'hui dans ces nouveaux écosystèmes connectés, etc. Forcément on est arrivé à parler d'IA, et il est dit aujourd'hui finalement c'est de voir à quel point on peut avoir cette IA, comment elle peut être connectée, quelles sont les perspectives aujourd'hui sur des solutions DAM, et on a le plaisir et on remercie encore très fortement nos 5 speakers qui sont les 5 leaders sur le marché, en France et en Europe, et puis on va dire même au revoir, on est un peu fiers quand même. Et en tout cas on va pouvoir échanger avec eux sur finalement ce que j'aime bien dire souvent, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité finalement, c'est quoi la suite. Isabelle ? Bonjour à toutes et à tous, il y a un petit peu de place devant si vous voulez vous asseoir. Donc nous, nous sommes le cabinet Activo, donc nous sommes un cabinet de conseil qui est spécialisé en transformation et digital, et nous gérons des projets en DAM, donc Digital Asset Management, en PIM, Product Information Management, et en CMS, donc pour les sites web, tout en ayant au cœur de nos démarches la méthodologie de Design Thinking. Ensuite, ce qui est important à comprendre de ce qu'on fait, c'est que notre ADN c'est vraiment de mettre l'expérience client au cœur de notre façon de fonctionner. Donc nous on intervient en amont au moment du recueil de l'expression des besoins de nos clients, avec méthodologie d'atelier, de workshop, on fait de l'audit de l'existant, on fait le cadrage de la mission, jusqu'à accompagner nos clients dans le choix de solutions, puisqu'on peut les accompagner lors des étapes de RFI et de RFP. Et ensuite, on va jusqu'au déploiement des projets, et bien sûr, avec toute une démarche qui est extrêmement importante pour nous, de formation, d'onboarding, d'embarquer les utilisateurs au cœur des projets. C'est un peu aussi notre marque de fabrique. Et le cabinet à Thibault, il a été fondé il y a quatre ans, donc par Frédéric, qui est ici, et par Malika, dont on excuse la présence. Elle est un petit peu malade depuis le début de la semaine, mais elle est avec nous dans vos cas. Voilà. Et donc voilà l'équipe, en fait, au service de tous ces projets, ces expertises. Donc en fait, on a des experts, nous, qui sont spécialisés en DAV, en PIM, en CMS, en vidéo, et bien sûr aussi en design thinking, puisque c'est important pour nous. On a des développeurs, et on a aussi bien sûr des chefs de projet, qui assurent tout le développement des solutions, et des documentalistes, qui vont venir accompagner nos clients sur tout le traitement documentaire des différents assets. Merci Isabelle. Un petit mot, rapidement. Oui, rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le digital asset management. Alors vraiment, pour faire très simple, ce sont des solutions qui vont vous permettre de centraliser, de gérer, de diffuser, de valoriser tout ce qu'on appelle des assets. Donc un asset, c'est quoi ? C'est une photo, une vidéo, un audio, des PDF, des créations graphiques, par exemple. Et le DAV, ce que ça vous permet, c'est d'être vraiment le référentiel unique de toutes ces productions, d'être vraiment la seule source de vérité de ces contenus dans votre entreprise ou dans votre institution. Et le DAV, comme vous pouvez le voir dans ce schéma, c'est vraiment au cœur du cycle de vie des assets. Ce sont des solutions qui sont extrêmement puissantes et riches fonctionnellement, qui vont vous... Donc, basiquement, c'est un moteur de recherche, un moteur qui va vous permettre de convertir des fichiers sources en fichiers de diffusion. Mais c'est aussi des outils qui ont de puissantes fonctionnalités collaboratives. Vous pouvez gérer des workflows, vous pouvez partager des paniers pour travailler ensemble. Vous pouvez gérer différentes versions de fichiers. Bien sûr, vous gérez tous vos droits, très important, droit d'auteur, droit d'image. Et bien sûr, ce sont des outils qui offrent des possibilités de connecteurs. Vous pouvez connecter un DAV à d'autres outils, à tout votre environnement dans votre entreprise, pour que ça puisse prendre toute sa place dans votre écosystème digital, donc avec des CMS, avec des chaînes YouTube, par exemple. Et dernier point, bien sûr, l'intelligence artificielle. Alors, j'en parlerai pas parce que c'est le sujet de la conférence, mais bien sûr, le DAV intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et puis, ensuite, ça va desservir tous les canaux de diffusion, que ce soit du web, des réseaux sociaux, du print. Et très important aussi à rappeler, c'est que le DAV n'est pas qu'une solution technique, bien sûr, c'est le cas. Mais c'est aussi des process, une gouvernance, comme vous l'avez compris, de l'accompagnement des utilisateurs. C'est pas que du technique, c'est aussi de l'humain. Donc, très important. Et bien sûr, c'est aussi des problématiques de durabilité. Voilà. Donc, je passe la parole à Frédéric. Merci, Isabelle. Alors, on va aussi, c'est important, est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter ? Voilà. Et puis après, on va animer cette session avec plutôt des notions de questions-réponses. Après une présentation courte de chacun et de ce qu'il fait, société et produits, on vous fera une petite introduction un petit peu sur l'art, un petit peu de l'IA, et en tout cas avoir les idées assez claires sur ce qui est possible aujourd'hui. Et puis après, on rentrera sur un slot de deux questions, deux types de questions que je poserai, que nous poserons à nos speakers. Donc, rapidement, on va commencer par Madame, par Stéphanie, depuis la gauche, vers la droite. Rapidement. Oui. Merci, Frédéric. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je représente la société Binder, au sein de laquelle je suis responsable, du coup, des partenaires intégrateurs et technologiques sur l'ensemble de l'Europe. Bonjour, enchantée, Camille. Je suis responsable partenariat aussi chez Frontify. Rapidement, deux mots, Frontify, pour que vous puissiez nous connaître un petit peu plus. Donc, c'est une plateforme de gestion de marques. On a à la fois une partie charte graphique en ligne et une partie d'âme, évidemment. On sait pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Et la possibilité de faire des templates sur la plateforme. Et donc, l'IA va jouer un rôle dans ces trois modules. Merci. Bonjour. Moi, je suis Olivier Grenet. Je suis le CTO, c'est-à-dire directeur technique en français et cofondateur de Vedia. Et Vedia, c'est une plateforme d'âme qui intégrer l'IA très tôt et on reviendra là-dessus. Donc, ça nous a toujours intéressé. On a toujours pensé qu'il y a au service de l'image et de la vidéo, c'était quelque chose qui était très puissant. Et on a fait un énorme chemin. Donc, je ne serai rien que nous en aurez tout à l'heure. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu. Je représente la société Highland. Je suis responsable produit d'âme pour Highland. Donc, on est présent aujourd'hui avec la plateforme Nexio, qui est une plateforme totalement extensible et qui va venir vraiment s'adapter à tous les processus d'entreprise de A à Z. Et donc, on peut construire dessus. Donc, on expliquera un peu ce qu'on fait sur Nexio avec l'IAI pendant cette session. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Nardzilière. Je suis directeur et fondateur de la société Kipik. Donc, éditeur de Lucien Dedame depuis 2008. Je représente également la société Paperfly qui a fait l'acquisition de Kipik il y a un an, quand j'ai des fonctions au niveau du board. Kipik, plutôt partie d'âme. Paperfly, plutôt la partie brand management avec la gestion des ventailles de marques et toute la partie de templating et évidemment l'IA qui va avec. Merci Thomas. Alors, la prochaine étape, là, c'est... On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Chaque éditeur a une slide qui rapidement va vous présenter ce qu'il fait, le produit. Et après, nous passerons sur un échange entre nous tous. Donc, bon, l'ordre ne suit pas l'ordre. Voilà. Donc, je suis désolé. Donc, Amy, pour Frontify. Parfait. Merci beaucoup. Rapidement, donc, pour resituer le sujet de l'IA chez Frontify, tout d'abord, dans le monde du DAB, le sujet de l'IA, il est apparu assez naturellement. On voit déjà beaucoup de features que vous allez retrouver chez plusieurs des solutions. On a forcément de l'auto-tagging. On va avoir de la facial recognition. On travaille avec, notamment, Santander dans le milieu bancaire sur ce point-là. Ils ont injecté 200 visuels de leurs employés. Et ensuite, l'IA va venir appliquer directement les custom metadata sur 200 000 assets dans leur DAB, par exemple. On a aussi tout ce qui va être « background removal », donc retirer le fond des images. Et puis, bien sûr, on a toute cette partie suppression de duplicat. Et enfin, la création d'assets avec l'IA générative. Là où on va se différencier aussi chez Frontify, c'est qu'IA, on ne l'a pas traité uniquement dans le DAB, on vient l'adresser aussi dans les guidelines. Donc, on travaille sur un « brain assistant » qui va permettre finalement de dialoguer avec sa marque, en quelque sorte. On va pouvoir venir sur ces « charts graphiques », demander peut-être à son brain assistant de créer un post Instagram avec le bon ton de voix qui est renseigné dans les guidelines. Peut-être ensuite aller dans la partie « template générique bon visuel » qui va avec ce prompt. Et comme ça, on va donner du contexte. Puisque finalement, si on génère des images avec une IA et qu'on ne donne pas le bon contexte, on a des images qui ne sont pas à l'image de la marque. Donc, les guidelines vont venir alimenter aussi toute la partie création visuelle dans le DAB. Ce qui est important, et la manière dont on adresse aussi l'IA chez Frontify, c'est qu'on ne veut pas être dépendant d'une seule solution, l'IA. Donc, tout ce qu'on va développer, que ce soit en natif, comme le « brain assistant » ou avec des partenaires, on veut que chaque client, chaque partenaire puisse injecter son propre modèle IA dans notre solution. Donc ça, c'est très important. On a déjà des clients qui ont eu des préoccupations sur certaines solutions du marché, que ce soit en termes de sécurité, en termes de respect de la vie privée notamment. Donc, on veut leur laisser la possibilité de venir injecter leur propre modèle. On discute avec l'écosystème des partenaires, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, notamment en Allemagne avec des partenaires comme Moutabor sur comment, quel cas d'usage créer, puisque l'IA c'est assez générique, comment on identifie le bon premier cas d'usage en fonction du client. Et on voit aujourd'hui deux principaux axes qui se dessinent. Donc le premier, c'est génération d'assets, génération d'images, comment on vient booster la créativité grâce à l'IA. Et le deuxième axe, c'est comment on vient contrôler finalement les assets qui sont créés peut-être par les marchés, comment on peut venir créer des scorecards pour vérifier est-ce que le logo est bien placé sur une image créée par un marché et tout ça va être alimenté effectivement par les charts graphiques. Donc voilà un petit peu assez résumé la manière dont on va gérer l'IA chez Frontify. Ne pas hésiter, si vous avez des questions, bien sûr, à venir nous voir sur notre stand également. Thomas ? Nous on s'en sert pour faire des jolies photos. On va prendre la communication. Chez Kipik, on a une approche toujours assez pragmatique. On n'est pas toujours parmi les early adopters, les nouvelles technos. Mes études HEC m'avaient appris que quand il y a une tapette à souris, c'est pas forcément la première souris qui mange le fromage. Donc on était super attentifs sur ce qu'on pouvait faire. Et il y a deux ans, on a trouvé que les solutions étaient suffisamment mûres pour avancer. Donc on a travaillé sur les pains que pouvaient avoir nos clients. C'est vraiment à partir de là qu'on est partis. Le premier étant dans l'univers du dam, évidemment, toutes les questions d'annexation et d'autotagging pour essayer de simplifier le travail de collaboration et de l'ajout de médias. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On s'est intéressé à un deuxième sujet qui est tout ce qui va tourner autour de la brand safety, c'est-à-dire être capable de contrôler ce qui est produit et si c'est conforme à la marque. Et donc là, on s'appuie sur l'expérience de notre maison mère Paperfly qui est développée de médias qui permet sur la base des guidelines qui sont fournis par la marque de vérifier que ce qui est produit est effectivement conforme à ce qu'on attend et simplifier ce processus de validation. C'est un élément clé aussi parce que quand on est dans une grande compagnie, quand on a des productions locales et internationales, c'est très très difficile d'avoir un directeur artistique qui soit derrière chaque production pour vérifier que les contenus sont conformes. l'apprentissage que peuvent faire les graphistes et les créatifs est toujours assez limité. Donc, on essaie de les éduquer via les brand centers, via tous les outils. On essaie de les aider à produire avec le templating et puis ensuite vérifier avec le brand safety. Et puis, le dernier élément, c'est l'auto-génération. effectivement, autour de comment est-ce que je fais pour produire des assets qui sont de façon simplifiée, qui sont conformes à ma marque. On est vraiment dans des phases très préliminaires de ce sujet-là. Plutôt pour créer des pictos aujourd'hui, des solutions qui marchent assez bien conformément à l'achat graphique. Merci, Thomas. Math ? Oui. Alors, du coup, nous, chez Ailand, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un nouveau produit qui va pouvoir s'adapter à tous nos produits qu'on a dans notre portfolio Ailand. Donc, c'est un nouveau service qu'on plug sur la plateforme du XCO. Et c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc, on a parlé beaucoup avec nos clients pour savoir quel était leur plus gros problème en utilisant notre plateforme. Et le plus gros des problèmes, c'est la recherche. Parce que nos clients ont des millions, voire des milliards de documents, images, vidéos. Et donc, c'est très difficile de retrouver la bonne image qu'on utilisait pour une campagne, ou une photo, ou une vidéo. Donc, à travers ça, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers cette combinaison, on upload la photo dans notre système. On peut l'auto-taguer par rapport à ce qui est reconnu sur l'image. On peut créer des nouvelles descriptions de l'image vraiment de façon native avec des comptes. Et avec ça, on peut aussi créer soit des nouvelles images, soit vraiment avoir des nouvelles combinaisons. On parlait tout à l'heure de changer le background, d'enlever le background. Donc, avoir des nouvelles variations de ces images. Et donc, aussi, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a du coup uploadé, auto-tagué, on va pouvoir analyser sur le document. Des fois, ça peut être des PDF, des images, créer des nouvelles descriptions. Et ça, ça va aider à la recherche. Donc, je parlais de recherche. Avant, on mettait juste des tags dans la recherche. Des images, je ne sais pas moi, photos, d'un bateau. Et on va pouvoir retrouver plein d'images. Et des fois, on va avoir plein de dupliqués. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on enlève tous les dupliqués, qu'on reconnaît que ça a déjà été uploadé une fois. Ça, ça permet de réduire le nombre de documents qu'on a dans notre plateforme. Et donc, je parlais de recherche. Donc, maintenant, on est beaucoup sur OpenAI. On pose une question à OpenAI de façon vraiment naturelle. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Avec l'auto-tagging, les nouvelles descriptions clientes créées, je vais pouvoir avoir un virtual assistant dans mon application. Et je vais lui demander, mais trouve-moi la photo, par exemple, de Serena Williams qui a joué à Wimbledon en 2021 avec l'assortiment Nike qui va bien. Et donc, l'assistant va vous ressortir l'image instantanément. Et vous pouvez la réutiliser, la distribuer où vous voulez. Donc, nous, c'est vraiment une combinaison de plusieurs facteurs. Merci, Matt. Alors, oui, bien. Exactement. Alors, nous, chez Média, on a donc, comme je disais, on s'est tout de suite aversu que l'IA est très bien s'appliquée au domaine de l'image. Je vous rappelle que le premier réseau neuronal créé par Yann Le Club, qui est désormais le chef Saint-État, c'était pour reconnaître justement… Alors, ce n'était pas des images, c'était des caractères dessinés à la main. Et donc, ça a évolué et ça a permis très rapidement d'introduire des technologies comme la labellisation automatique des images, la suppression, en effet, des fonds par tous mes camarades. Et je crois que ce qui a vraiment changé, c'est la révolution de GNI, en fait, qui a eu quelques années. D'ailleurs, je ne sais pas dans cette salle, est-ce que vous pouvez lever la main des personnes qui ont déjà généré une image à partir du NEI ? Je pense qu'on peut avoir toute la salle. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous avez trouvé ça certainement très cool. Je ne sais pas presque que vous avez pu en faire de cette image. Parce que finalement, ce dont c'est aperçu, c'est que pourquoi est-ce qu'on a des logiciels qui permettent d'indexer les images, les rechercher, les retrouver ? C'est qu'on veut en faire quelque chose. On veut les publier, on veut illustrer une présentation, on veut agrémenter une présentation commerciale. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que passé ce petit effet waouh qu'on a eu un peu tous l'année dernière, lorsqu'on a découvert ces technologies, on s'est attaché justement à trouver des... à se demander à quoi ça allait servir au quotidien pour les gens. Donc là, j'ai deux use cases qu'on voit ici. On a travaillé par exemple avec une marque pharmaceutique qui a beaucoup d'imagerie qui est destinée au regroupement. Donc avec énormément de métiers. Évidemment, tous les shootings ont eu lieu en Allemagne. Donc dans toutes leurs banques d'images, il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Mais le recrutement, il se fait partout dans le monde. Ce qui est intéressant, on voit la première image, par exemple, c'est de pouvoir comme ça changer justement la localisation des gens. Donc on est passé d'une bande aux yeux bleus à quelqu'un qui pourrait être américain, ensuite à quelqu'un qui pourrait être en Asie. Et donc tout ça sans vraiment changer la tonalité de l'image, le style graphique qui a été décidé par le photographe. Et donc ça, pour nous, c'est ce genre de geste métier qui est de la diversité dans la communication, qui permet de vraiment faire en sorte que les gens qui regardent la communication ressemblent à ce qu'on leur propose que l'image, qui peut être un cas intéressant. Un deuxième cas qui est intéressant également, c'est lorsqu'on a des images et lorsqu'on veut publier sur les réseaux sociaux, souvent on a du texte dessus. Et vous avez certainement beaucoup joué avec Canva ou d'autres systèmes comme ça, mais à un moment donné, lorsqu'il faut, quelques semaines après, republier ce poste mais dans une autre langue, on ne sait plus où est la source Canva ou le fichier Photoshop qui servira à ça. L'IA, elle permet de gommer le texte et de le traduire automatiquement. Donc voilà, ça c'est un geste métier qui simplifie la vie. Et lorsque, désormais, on veut traduire des images avec du texte porté dessus, il y a même deux solutions. Donc ce que je voulais dire, c'est que plutôt que d'arriver sur quelque chose d'un petit peu généraliste, on va pouvoir générer des images. Ce qu'on essaie de faire à VDA, c'est vraiment d'adresser des cas métiers qui répondent à des vrais besoins et des vrais enjeux, et qui simplifient des gestes, des workflows que nos sociateurs vont avoir. Merci Olivier. Sur beaucoup de slides, vous verrez, il y a des QR codes, n'hésitez pas à les flasher. Et bien entendu, pour aller un peu plus loin, vous avez les stands à côté après la conférence, donc pour des démonstrations plus avancées. Rapidement, on va vous faire un petit point sur... Ah oui, excuse-moi. Un peu sur les slides. Faites ceci. Non, pareil, je vais me prendre autant parce qu'encore une fois, je retrouve énormément de choses dans ce que tout le monde a dit. Donc chez Minder, c'est à plus tard parce qu'en fait, l'année dernière, on était tous dans le même salon et en train d'exposer un petit peu notre philosophie, notre stratégie en termes d'IA. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'excitation, beaucoup de crainte aussi là-dessus. Un an après, on a toujours énormément de demandes et encore une fois, l'idée face à ces demandes, qui des fois sont pas fantasistes, mais on va dire... L'idée, c'est encore une fois, d'essayer de réfléchir et de les rallier vraiment à un use case qui est spécifiquement en DAB. L'important, c'est de voir qu'est-ce qui fait sens à intégrer, on va dire, dans le DAB et qu'est-ce qui, en fait, se doit d'exister en dehors, on va dire, du DAB pur et dur. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là aussi qu'on continue de développer notre stratégie, notre fonctionnalité. Et encore une fois, je rejoins les trois gros pôles que l'on va retrouver dans la platform Minder. La première partie va être dans la génération de contenu. Ça, ça va être plutôt dans les modules additionnels, donc les templates, à la fois éditoriaux ou visuels. Le cœur, vraiment, pour nous et pour, je pense, ce qui est logique en tant que DAB, c'est d'utiliser l'IA pour faciliter et augmenter la recherche. Donc, on a mentionné plusieurs fonctionnalités, je ne vais pas passer là-dessus. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être un super booster de la recherche dans le DAB pour, justement, optimiser les fichiers qui existent. Et enfin, pareil, le tagging, l'enregistrement des métadonnées qui va, du coup, être facilisé et enrichir, en fait, toute la base de données. Donc, voilà. Donc, on reste, en fait, fidèle sa stratégie. Voilà. Merci bien, Stéphanie. Donc, l'idée, rapidement, c'est qu'on va vous proposer quelques informations relativement à l'IA. Bien entendu, je pense que vous êtes à peu près tous connectés, puis on en parle suffisamment, même dans les journaux. Une petite chose qui est arrivée cette semaine, parce qu'on a travaillé avec un client américain qui a proposé cette vidéo qui était assez bluffante. Vous savez qu'Open AI a sorti Sora pour générer la vidéo. Eh bien, Toys R Us a sorti cette vidéo purement faite avec Doys R Us pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501